Bonsoir mesdames, comment allez-vous? On est mardi soir, c'est le soir de mon petit vidéo en ligne. J'espère avoir des amis qui vont venir me rejoindre. Je lis qu'est-ce que mon écran me dit. C'est bon. Donc ce soir, je veux vous parler du lot Charmante Amie. C'est un poinçon pour faire des tonnes d'étiquettes avec des jolis mots et des petites fleurs. Donc ce lot est dans le catalogue annuel de Stampinia. Et c'est de ça ce soir que je vais vous parler. Parce que moi, vous le savez, c'est pas une cachette. J'adore les poinçons. Et quand c'est un poinçon qui peut faire des étiquettes rapidement en plus, j'adore encore plus. Dans le catalogue, il se retrouve, attendez un petit peu, je vais vous le montrer, ici, attendez, je vais le reculer à la page 22. Donc on voit, en gros, ici, une carte qui a été créée avec les images du jeu d'étampes et le vœu. Donc je vais vous montrer des petits trucs que j'ai trouvés en jouant avec pour utiliser ce lot. Donc je vois qu'il y a quand même pas mal de personnes qui s'en viennent me rejoindre. Je suis contente. Si vous trouvez que ma voix gratte un petit peu, c'est parce que je dois avoir trop abusé des bonnes choses en fin de semaine. J'ai eu des visites au camping, mes enfants d'amour. Ça faisait longtemps, je ne les avais pas vus. Fait que c'est un petit peu pour ça que j'ai la voix iraillée. Je tourne ma caméra de bord et je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai préparé pour vous ce soir avec le lot charmant. Donc je vais m'assurer que le tout soit droit. Donc ça a l'air pas pire comme ça. Je suis du genre à vouloir replacer les caméras quand ce n'est pas à mon goût. Donc venez me faire un petit coucou. Venez, vous pouvez venir me dire de quelle ville vous êtes. Je suis curieuse de voir d'où c'est que les gens proviennent pour découvrir des nouvelles régions du Québec. Donc le lot charmant ami, ce poinçon-là peut faire six modèles d'étiquettes différentes. C'est ce que je vais vous montrer. Et il est à la page 22. J'avais fait une présentation très détaillée dans un lancement de catalogue, le lancement du catalogue annuel. J'avais invité pour l'occasion toutes mes clientes qui avaient acheté avec moi dans les six à huit derniers mois. Bon, c'était un groupe privé. Mais je peux vous dire tout de suite qu'on va renouveler l'expérience avec le catalogue des fêtes qui approche très prochainement. Je ne sais pas par quand c'est quoi la date. Attends un petit peu. À partir du 4 août. À partir du 4 août déjà. Ça va juste trop vite. À partir du 4 août, le catalogue de Noël et d'automne va être en vigueur. Aïe, ce n'est pas possible. Ça va juste trop vite. Le 4 août, c'est comme quoi? Dans deux semaines à peu près? Bon, en attendant, je vous parle du lot charmant ami qui est dans le catalogue annuel. Je vais vous montrer les différents projets que j'ai faits avec. Puis après, je vais vous montrer mon truc pour utiliser les étiquettes. Donc ici, j'ai réalisé une carte aux couleurs de l'arc-en-ciel. Et si vous remarquez, j'ai pris toutes des petites bandes de 1 demi-pouce de large. Et je les ai toutes coupées avec la même petite forme ici pour faire des petites étiquettes d'un demi-pouce. Puis je les ai toutes collées sur le fond de ma carte, sur un carton blanc. Ici, je suis venue étamper les images de fleurs ici et de feuilles. Et je les ai découpées à la main. Et je suis venue faire une grande étiquette avec le poinçon ici, que je vais vous montrer tantôt, pour venir faire mon étiquette pour mon vœu. Donc, en voilà une. Attendez un petit peu. Celle-là est un petit peu spéciale. Je vais vous montrer pourquoi. Je suis venue... Attendez un petit peu que je trouve. Attendez, j'ai quelque chose à chercher dans le catalogue. J'avais pris le modèle, le modèle de cette carte-là, je l'avais pris dans le catalogue, il me semble. Puis là, je le cherche. OK. Bon, bien, s'il y a quelqu'un qui trouve un modèle de carte dans le catalogue qui ressemble vraiment beaucoup à ça, venez me dire la page. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai pris toutes les couleurs de vert qu'il y a dans cette impignope et je suis venue faire une carte. Et sur quoi je me suis basée pour venir faire ça? C'est le papier ici, feuillage infini. Je trouvais le papier vraiment trop beau. Moi, à la base, je ne suis pas une fille qui aime faire des cartes vertes. Mais quand j'ai vu ce papier-là, j'ai fait, non, c'est juste trop beau. Le papier, il est comme vraiment wow. Et je trouvais ici, l'ensemble, c'était vraiment harmonieux. Je pense que je me suis basée sur cette carte-là ici qu'il y a pour la faire. C'est juste que j'ai pris toutes les autres couleurs, toutes les couleurs de vert. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je suis venue prendre un carton blanc et je suis venue étamper les images du lot Charmante Amie ici, avec toutes les couleurs de vert différents que j'ai chez moi. Je suis venue mettre un petit carton vélin ici pour donner plus de douceur à ma carte. Je suis venue faire l'étiquette. Ici, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ça. Je suis venue mettre une petite boucle. Et le truc pour venir faire coller du carton volin dans ce cas-ci, c'est que je suis venue mettre des points de colle dans tous les coins de ma carte. Pas de ma carte, mais du carton volin. Et je suis venue mettre des petits bling-bling par-dessus mes points de colle. Ça fait que c'est ni vœu ni connu. Mon carton volin tient très bien parce que j'ai mis des points de colle en dessous. Et ça ne paraît pas parce que j'ai mis des petits bling-bling par-dessus. Ici, je me suis amusée encore une fois avec le feuillage ici et un vœu que je trouvais super beau. C'est l'amour qui crée une famille. Donc, je me suis amusée ici avec la nouvelle couleur de carton. Comment ça s'appelle donc? Mystérieuse brume. C'est un super beau combo de couleurs, ça. Mystérieuse brume. Attendez un petit peu que je trouve l'autre. Bleu nuit. Et brune d'un. Les trois couleurs ensemble, moi, je trouve ça magnifique. Et je suis venue étamper ici une image d'arrière-plan pour venir donner un petit peu de texture au fond de ma carte. Et avec le ruban brume mystérieuse. Mais la prochaine est juste trop belle. Attendez un petit peu, je vais me faire de la place. Je me suis vraiment amusée à créer ces deux cartes-là. J'ai commencé par me prendre un rond. Attendez un petit peu. J'ai pris un rond. J'ai pris un carton blanc, ici. Je suis venue mettre mon rond sur mon carton blanc. Et je suis venue, avec mon crayon de plomb, venir tracer une petite ligne très pâle. Après, je suis venue étamper avec les couleurs de mon choix. Vous voyez, ici, j'ai fait une carte avec les couleurs de la collection brillant. Et ici, j'ai fait une carte avec les couleurs de la collection subtile. Regardez, ici, j'en ai profité pour venir étamper le coin de mon enveloppe. Le truc, c'est de penser en même temps qu'on fait la carte. Parce que sinon, un coup, toutes nos étampes sont nettoyées et rangées. Ça ne nous tente plus d'y ressaler. Le truc, c'est de sortir votre enveloppe en même temps que vous faites votre carte. À ce moment-là, c'est plus facile de penser à décorer l'enveloppe. Donc, ici, j'ai pris les couleurs subtiles. Ici, les couleurs brillantes. Donc, c'est ça. Pour cacher tout le bout des feuilles et des fleurs, pas nécessairement joli, bien, je me suis coupé un rond avec un poinçon et je suis venue le coller par-dessus. Donc, ça ici, c'est un rond que je suis venue coller par-dessus et que je suis venue tailler ici comme ça pour... J'ai fait exprès pour que le rond déborde là. J'aurais pu le centrer, ça aurait fait une couronne. Moi, je l'ai mis un petit peu plus sur le côté pour lui donner une allure décentrée. J'ai étampé des petites fleurs. Je suis venue les découper à la même. J'ai mis des petites perles dessus. Encore une fois, ici, on voit la belle étiquette que je vais vous montrer. Et j'ai terminé ma carte en prenant un marqueur de la même couleur et en venant faire des petits points sur ma carte. C'est pas si simple que ça en a l'air. Sur votre prochain projet, ou pratiquez-vous sur une feuille, essayez de faire des points de différentes grosseurs et de manière, je vais dire aléatoire, là, il ne faut pas les faire à distance égale. Je ne sais pas si c'est facile pour tout le monde, mais pour moi, là, mon cerveau, là, c'est bien difficile de faire des petits points pas égales. Mon cerveau, il veut que ça soit droite et il veut que ça soit bien aligné. C'est un très bon exercice. Ici, je crois quand même avoir bien réussi. Mais, je vous mets au défi de faire des petits points comme ça avec un crayon de couleur sur votre carte. Ça vient vraiment y donner une petite finition, là, personnalisée et vraiment cute. Là, je vous ai déjà montré toutes les cartes que j'avais faites avec le jeu Charmant Tami, mais restez là, j'ai mon truc à vous montrer. Alors, je vous montre toutes les cartes que j'ai réalisées jusqu'à date avec ça, mais moi, je veux savoir est-ce que vous êtes plus du type subtil ou plus du type brillant? Moi, je suis définitivement plus comme ça, brillant. Mais, j'avoue que cette carte-là, ici, est vraiment harmonieuse et je l'adore. Donc, ma question du jour, c'est brillant ou subtil? Je mets ça de côté. Je vous laisse penser à ça et y répondre. Et je vous montre mon truc. Ici, je me suis fait toutes les étiquettes, toutes les grandeurs d'étiquettes possibles à faire avec le poinçon Charmant Tami. Là, je vais venir me tailler une petite bande de papier. Puis, je vais vous montrer un autre truc. Attendez, un petit peu, j'ai oublié de tailler une bande de papier. Je vais la tailler à trois quarts de pouce. Attendez, un petit peu. Trois quarts, c'est ici. Donc, je me suis taillé une bande de... Bon, je prends les morceaux. Attendez un peu. Je ne veux pas le perdre. C'est le petit morceau de ma tranche qui s'est sauvé. Je l'ai retrouvé. Ici, je me suis fait une petite bande de trois quarts de pouce parce que le poinçon, ici, il fait une demi, trois quarts et un pouce de large. La même chose pour ça, ici. Je me suis fait un template, un modèle pour vous montrer toutes les différentes étiquettes qu'on peut avoir. Et je vous montre aussi les étiquettes que je me suis fait. Et sérieux, là, je me suis fait toute plein de petites étiquettes comme ça, avec les vœux qu'il y a dans le jeu. et je m'en serre. Ça fait plusieurs que je viens piger dans ma petite boîte et que je colle sur les autres cartes que je suis en train de faire. Je me suis fait un paquet d'étiquettes comme ça. Je les range dans une petite boîte. Voyons. Ceux-là, je ne les avais pas rangés encore parce que je voulais vous les montrer. Mais dans des petites boîtes de jeux d'étangles qu'on peut acheter en paquets de cartes. Quatre boîtes. On a une petite boîte comme ça. On peut toutes les ranger dedans. Puis, dans le fond, on sait où sont nos boîtes. Pas nos boîtes, mais nos étiquettes. C'est facile à ranger. Mes étiquettes sont toutes là-dedans. Maintenant, je vais vous montrer mon truc. Le poinçon. Ici, on peut insérer la petite bande ici. Mais, je vous suggère de tourner votre poinçon à l'envers parce que la petite bande, ici, si vous voyez bien, elle peut bouger. J'exagère, mais on pourrait la poinçonner comme ça et dire, c'est tout croche, je l'ai manqué. Je viens la coter dans le fond de mon poinçon. Je regarde comme il faut ce que je poinçonne. et je viens poinçonner le bout de mon étiquette. Là, mon étiquette est un peu longue. Je vais juste venir en couper une partie comme ça et je vais venir couper l'autre bout de mon étiquette à la même place pour que mon étiquette soit jolie quand même. Encore une fois, je vais tourner mon poinçon de côté pour venir la poinçonner comme ceci pour faire une belle petite étiquette comme ça. Je vais vous montrer l'autre truc pour venir en mettre un autre un petit peu plus grande en dessous comme ici. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que le premier côté, il n'y a aucun problème. Je vais venir le mettre dans le même modèle d'étiquette. Je vais venir la coter dans le fond. J'ai pris une bande de papier de 1 pouce de large et je vais venir encore une fois le revirer de côté pour être sûre de poinçonner comme il faut. Et voilà. Mon truc, c'est qu'on garde la petite retolle ici qu'on a coupée. On vient mettre notre étiquette ici sur notre bande de papier. on vient prendre notre petite retolle ici. On vient la coter sur notre on vient la coter sur notre étiquette blanche ici. Je peux me faire une petite marque de crayon et ça va me montrer l'endroit où venir couper mon papier comme ceci et il me reste juste à poinçonner mon étiquette en prenant soin que mon papier ne bouge pas et mon étiquette va être parfaitement ajustée à l'autre parce que j'ai pris le temps de vraiment poinçonner la même largeur sur les deux côtés. Là, c'est parce que je vais essayer qu'elle ne bouge plus. C'est sûr, ça irait mieux. Bon, regardez, je vais la coller même si je n'ai pas mis de vœux dessus. avoir arrêté de bouger, je vais pouvoir vous la montrer comme il faut. Et voilà. Mon étiquette est parfaitement assortie à l'autre en dessous. C'est mon petit truc, c'est de se servir de ce petit morceau-là pour venir coller, pas coller, mais faire notre guide. Donc, regardez ici, ça vous fait la belle petite étiquette avec deux couleurs d'étiquette. Aïe! Ça me tente. J'ai envie d'essayer d'en mettre une autre couleur en dessous. Attendez-moi un peu. Ah, ben non, c'est plus petit qu'il faut l'éche-face. Parce que ça, c'est trois quarts, ça, c'est un pouce. Ce qui me manque, c'est un demi. fait que si je me fais une petite bande de un demi-pouce, je devrais être capable de faire la même chose. Donc, je vais me faire une petite bande de un demi-pouce. Encore une fois, je regarde à l'envers pour être sûre que je ne bouge pas. aïe! Aïe! Elle est vraiment petit, le petit morceau. Comme ça. Aïe! Là, par exemple, je le fais à l'envers. Je ne sais pas si je vais être capable. de partir du plus petit au plus large qu'il faut faire. Parce que de l'autre côté, comment je vais m'y prendre? Là, je le fais à l'envers. Je ne sais pas si vous comprenez mon dilemme. Je ne sais pas si ça va marcher. Il aurait vraiment fallu que je parte du plus petit au plus grand. Parce que là, je ne sais pas si ça va marcher. On va l'essayer. Quand on fait du scrapbooking et des vidéos, il faut accepter des fois que on essaye des affaires. Regardez. ce n'est pas si pé. J'y étais à peu près et ce n'est pas si pé. Fait que là, je me suis fait une étiquette avec les trois bandes de papier de la même étiquette. Un demi-pouce, trois quarts de pouce, un pouce. Ici, il y a des Françaises qui écoutent mon vidéo. Regardez. C'est ceux-là ici que j'ai pris. Ça, c'est les mesures pour les Françaises. Nous, les Québécoises, on fonctionne en pouce. C'est mon petit truc. J'espère que je vous ai donné le goût. Attendez un petit peu. Je vais vous montrer mes affaires. J'espère que je vous ai donné le goût d'explorer un peu plus le lot charmant tamis. si vous avez des questions. Attendez un petit peu, je vais vous parler en vrai. Vous voyez le bordel de mon bureau. j'espère que je vous ai donné envie d'explorer un peu plus le lot charmant tamis. Quand on se promène dans le catalogue annuel, on se rend compte qu'ils se retrouvent dans plein de pages parce qu'ils ont utilisé le poinçon étiquette pour poinçonner plusieurs vœux. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à partager ce vidéo s'il vous a plu. Si vous avez des questions, vous savez, je suis toujours disponible sur Messenger, sur mon courriel. Ça me fait plaisir de répondre à vos questions. C'est l'été. On en profite. Il fait beau. Moi, je fais du crackbooking quand même en camping puis le matin quand je me lève, j'aime trop ça avec mon thé. Je prends mon thé puis je descends dans mon atelier avant d'aller travailler puis je fais une ou deux petites cartes. Ça dépend de comment ils sont complexes. Et ça part bien ma journée. Ça fait que je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une belle fin de soirée et je vais aller reposer ma voix pour être en forme pour demain. Bye bye tout le monde.